En 1969 Ford créa l'événement sur le marche européen en nous proposant celle qu'on appelle la Mustang européenne. Certains l'ont même appelé la Mustang des pauvres. Pourquoi ? Parce qu'elle était plus petite, européenne dans le style au niveau du comportement, elle tenait la route, elle était même un petit peu glissante, on faisait du drift avec, en tout cas elle donnait des sensations sportives vu sa légèreté et on a même eu droit à des versions 3 litres V6. Il y avait des chevaux derrière et ce n'était pas du tout une habitude chez les européens. Oui mais ça c'est durant les trois premières générations donc qui sont passées de 69 à 86. En 2024 Ford revient avec la Capri et regardez à quoi elle ressemble. Oui c'est une berline SUVisée un peu haute, un peu massive parce qu'on est sur quelque chose d'un peu plus massif de 4m64-67 et surtout avec un poids qui dépasse les deux tonnes. Pourquoi ? Parce que c'est une voiture électrique et le pire dans tout ça c'est que cette voiture électrique c'est une base de Volkswagen. Oui c'est la fameuse plateforme MME de Volkswagen et c'est à se poser la question est-ce que Ford nous vend un mythe ou nous vend un rêve électrique ? La forte Capri c'est quoi ? Vraiment on va commencer par le style parce que bon il faut vraiment en parler, on est surtout sur quelque chose de très différenciant par rapport à ce que fait Volkswagen et c'est ça qui est intéressant c'est qu'à aucun moment si vous n'êtes pas au courant vous pouvez la confondre avec une Volkswagen alors que c'est exactement la même base technique. Ici on retrouve surtout cette face avant un peu typique, là ils ont vraiment essayé de reprendre la face avant des anciennes générations de Capri avec ici le double optique qui est très caractéristique de la première et troisième génération c'est plutôt assez bien fait. La face avant est entièrement pleine comme vous pouvez le voir c'est une voiture électrique les équipes d'air pour refroidir la batterie elles se font juste ici et aussi pour le radiateur donc c'est plutôt une face avant fermée et c'est ça qui la différencie de la première génération où elle avait une grosse calandre bien massive qui lui donnait tout son caractère. L'autre partie qui est elle le plus parlant au niveau de l'esprit Capri c'est quoi ? C'est cette silhouette, cette fameuse silhouette là que vous avez ça ressemble plus à une berline fastback donc avec un haillon à l'arrière que un SUV malgré des petites astuces, surtout grâce à quelques astuces c'est que vous avez une ceinture de caisse qui est noire, la ceinture de caisse on parle de ça, des arches de roues noires et cette partie là noire qui va couper la ligne de carrosserie et qui va asseoir un peu plus la ligne donc on a presque l'impression de loin que c'est une berline classique mais non elle est plutôt berline crossoverisée c'est à dire qu'elle est quand même beaucoup plus haute que les berlines classiques mais par contre vous avez toujours cette fameuse ligne ici de pavillon plongeant qui est du plus bel effet c'est vraiment la partie la plus élégante de la voiture. On passe à la poupe et la poupe n'est pas mal non plus parce que là on retrouve le côté simple graphique que pouvaient proposer les Capri d'antan évidemment en plus gros plus sportif plus massif aussi peut-être et donc avec cette fameuse bande que vous avez ici de feu le petit sigle Capri au cas où vous l'avez oublié et le logo juste au dessus évidemment ça c'est un haïon donc ça ouvre sur un coffre de plus de 570 litres Avant de partir à l'aventure avec cette Ford Capri il faut quand même faire le point sur l'habitacle et ici pas de surprise comme un peu tous les constructeurs Ford réutilise déjà des habitacles qui ont déjà fait un peu partout et donc là ici c'est celui de l'explorer en effet vous avez le même volant la même planche de bord et le fameux écran central que vous avez dans le SUV compact qui est sorti à quelques mois de cela en tout cas un petit peu avant cette fameuse Ford Capri et c'est plutôt pas mal d'ailleurs parce que on retrouve des éléments qui sont plutôt très marquants très sympa dont ce fameux écran pivotant pivotant glissant comme on peut dire ça voilà vous prenez ça et vous le faites pivoter et ça c'est à l'avantage de quoi c'est à l'avantage de pouvoir laisser par exemple des clés ou des choses comme ça et de le fermer ils appellent ça une sorte de coffre fort c'est plutôt assez bien vu attention toutefois puisque quand il est fermé si vous roulez avec il reste bloqué c'est un vrai coffre fort donc imaginez vous mettez votre bip pour les payages au payage il faudra s'arrêter pour pouvoir débloquer la chose donc attention à cela autre chose qui est plutôt assez bien vu c'est des espaces de rangement un peu partout là vous avez un immense voilà un immense espace de rangement vous pouvez mettre pas mal de choses dont les ordinateurs même peuvent passer donc c'est plutôt sympa un chargeur à adduction double ici donc ça aussi très bien et après on retrouve tous les éléments qu'on a sur l'explorer ou même chez Volkswagen parce que cet écran là est par contre est entièrement repris de Volkswagen des ID on a exactement le même la même configuration et d'ailleurs malheureusement on a même droit au fameux volant haptique ou rotor haptique qui sont plutôt mal vu c'est pas facile c'est pas du tout ergonomique souvent on enclenche le par exemple ce bouton là qui est pour faire chauffer le volant donc ça va pas par contre tout le système est un peu configurable on peut même pas mal de choses donc ça ça va à peu près mais c'est pas le niveau ergonomie voilà il y a toujours un truc qui va pas donc c'est un peu pénible et dans notre version on a aussi droit à la vision tête haute ça aussi c'est pas mal et ça aussi c'est chez Volkswagen sinon concernant les sièges là on est dans une version vraiment plutôt pas trop mal foutu je pense que c'est le pack premium parce qu'on a le droit à du cuir des sièges sport pas baqué sport avec des surpiqûres très joliment faites et on est plutôt bien assis ça me fait encore une fois penser à l'explorer donc on était plutôt pas mal et autre chose qu'il faut retenir qui est vraiment très importante puisque en effet c'est une berline SUVisé, crossoverisé, familiale donc ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il faut de l'espace à l'arrière et à l'arrière comme vous pouvez le voir c'est plutôt pas mal non plus 1m80 devant 1m80 derrière regardez j'ai beaucoup d'espace aux genoux encore une fois c'est cette fameuse plateforme MEB qui permet d'avoir un bel empattement donc là on est plutôt bien les sièges encore une fois sont plutôt assez confortables il y a beaucoup d'espace aussi en largeur on a le droit évidemment un accoudoir donc plutôt bien par contre on n'a pas de toit panoramique c'est une option même dans les versions les plus haut de gamme donc ça c'est assez dommage parce que ça manque de lumière par contre quand vous voyez vraiment la chose là ça manque de lumière en soit c'est suffisant mais ça manque de lumière un petit toit là panoramique je pense que c'est l'option qu'il faut prendre Lorsqu'on parle d'habitabilité il faut forcément faire un point sur le coffre et le coffre et ben c'est vraiment pas mal parce que ce coffre là il fait 575 litres c'est l'un des plus grands en plus vous avez le droit à des trappes pour mettre évidemment les sièges on peut vraiment mettre beaucoup de choses à l'intérieur et qui plus est c'est un rayon donc c'est facile d'accès c'est très facile d'accès donc ça c'est quelque chose de très bien vu c'est vraiment un point positif pour les familles et même pour les autres donc vraiment c'est bien La Ford Capri donc utilise la fameuse plateforme MEB du groupe Volkswagen Ford n'a pas vraiment eu le choix ils ont utilisé la plateforme et ne l'ont pas modifié et donc c'est pour ça qu'on retrouve exactement les mêmes propositions de système de propulsion de Volkswagen on est donc sur une première version qui fait 170 chevaux et 52 kWh en batterie celle-ci elle arrive début 2025 notre version qui est une propulsion avec 286 chevaux et 545 Nm de coupe et vous avez aussi une version 4 roues motrices c'est celle qui reprend tout des versions GTX de Volkswagen c'est à dire une version avec un moteur avec un moteur avant qui cumule ensemble 340 chevaux et 545 Nm de coupe évidemment les accélérations sont un peu plus importantes mais il y a aussi un peu moins d'autonomie puisque ce qui est intéressant dans cette Capri c'est que cette silhouette de Berlin Fastback est très avantageuse pour le coefficient de pénétration dans l'air puisqu'elle ne fait que 0,26 et c'est pour ça qu'elle est annoncée à 627 km d'autonomie est-ce réel ? est-ce faisable ? ça c'est une autre question qu'il va falloir faire quand on va rouler avec donc restez, on y va ! évidemment une voiture électrique il faut parler de la recharge et bien sur la recharge encore une fois vu que c'est Volkswagen qui s'occupe de tout on récupère toutes les technologies de Volkswagen il est question donc d'un chargeur embarqué et cela peu importe la version de 11 kW en version courant alternatif en ce qui concerne la recharge rapide, la recharge en courant continu et bien là ça se complique un peu puisque le tout petit moteur, le 170 chevaux est associé avec un chargeur embarqué de 115 kW la version comme la nôtre 286 chevaux on monte à 135 et la version AWD on monte à 185 dans tous les cas il nous faut à peu près une demi-heure pour recharger le 10-80 parce que la batterie est un peu plus grosse mais il y a un peu plus de puissance pour encaisser avec le chargeur embarqué donc voilà qu'il faut retenir sur la recharge on est sur la fameuse plateforme MEB donc ça change pas ! Et alors au niveau sensation de conduite on est où ? et bien évidemment on est très proche de ce que fait des A15 ou Skoda Enyaq puisque c'est le même châssis, c'est le fameux châssis MEB de Volkswagen et donc on est sur quelque chose d'ultra neutre comme c'est le fer Volkswagen et c'est de là où on se dit par rapport à la Capri là on n'y est plus du tout, on ne s'est vraiment plus rien à voir avec une Ford Capri qui était à l'origine ultra légère, vive et qui gigotait de tous les côtés là on est sur quelque chose d'ultra neutre, c'est posé, c'est calé d'ailleurs les voies sont extrêmement larges comme sur les ID donc on est vraiment sur quelque chose pour la vie de tous les jours c'est vraiment pas mal, c'est neutre pour s'amuser, bah non, là passez votre chemin même avec cette version propulsion et le fameux 545 Nm de couple à l'arrière ça file droit, ça file vite, 0 à 100 en 6 secondes 4 mais par contre, question funky et plaisir de conduite passez votre chemin, c'est surtout un SUV familial une berline crossover aisée familiale pas de fun à bord, que de la performance et d'ailleurs en parlant de performance, on est sur des consommations c'est vrai plutôt assez basse légèrement en dessous de ce qu'on a pu déjà repérer sur les ID puisque là la moyenne qu'on vient de faire sur du périurbain qui demande un petit peu de capacité de relance on est aux alentours de 16,5 je pense que sur une ID on serait à 17 facilement 17, 18 donc encore une fois, grâce au CX de 0,26 que les ingénieurs de Ford nous ont coqueté avec cette jolie ligne ou pas d'ailleurs, chacun ses goûts mais en tout cas on consomme un peu moins et question brouillère dynamique et bien on est encore une fois sur la plateforme MEB donc on est sur les mêmes performances c'est à dire c'est plutôt silencieux vous m'entendez d'ailleurs je suppose très très bien c'est assez agréable une petite chose j'ai l'impression juste que le ressenti des amortisseurs est légèrement plus ferme alors légèrement, est-ce que c'est une impression là juste qu'on vient de l'apprendre ou pas il faudra le confirmer avec des essais un peu plus longs mais là pour l'instant voilà j'ai l'impression que c'est légèrement plus ferme mais c'est pas du tout inconfortable ça reste plutôt dans une bonne moyenne bon maintenant il va quand même falloir qu'on parle des choses qui fâchent la conclusion arrive juste après c'est parti c'est parti alors que faut-il retenir sur cette Capri ? et bien la Capri n'a plus rien à voir avec ses illustres ancêtres malheureusement on est sur un SUV plutôt assez lourd on est quasiment à 2,1 tonnes donc forcément le comportement il n'a rien à voir avec les petites bombinettes qui existaient dans les années 70 et 80 on est en plus sur un SUV familial 4 portes, grand coffre rien à voir avec ce que l'on pouvait s'attendre évidemment si on l'appelait la Mustang européenne à l'époque bah aujourd'hui on va plutôt l'appeler quoi ? la Volkswagen de Ford ? la Ford Volkswagen ? mais quoi qu'il en soit ça reste tout de même une voiture intéressante sachez que le premier prix est à moins de 47 000 euros donc accès au bonus cette version là est à 49 000 et des brouettes et la version ultra puissante 340 chevaux vous êtes à un peu moins de 60 000 euros ce qu'il faut savoir en plus de cela bah c'est que vous êtes calé sur les prix de Volkswagen donc si vous voulez un SUV électrique mais que vous voulez pas de Volkswagen et que vous aimez bien cette ligne là bah voilà c'est peut-être votre choix peut-être bah ou peut-être pas un mythe ? non c'est pas un mythe non c'est fini la Capri c'est fini c'est fini